La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. 35 émissions d'amour sous le signe du coup de foudre grâce à un éclair de Guény. 35 émissions aux jeux innovants, quelques fois insolites et d'autres qui ont rejoint directement le cimetière des jeux. Mais tous avaient un point en commun. Chaque semaine, Maxime nous a promis de grands cadeaux pour les vainqueurs. Et il aura donc fallu attendre ce 27 juin pour que notre pince de patron nous paye enfin une pâtisserie achetée ce matin. Qu'il a travaillé toute la journée par un temps de canicule. Le glaçage est fondu, la crème pâtissière a tourné. Je parle de l'éclair et pas du patron. Tiens, le patron, justement. Parce que pour cette dernière, j'aurais pu faire le bilan de la quarantaine d'invités qui sont venus s'amuser avec nous. Ceux qui nous ont plantés. Prends ça dans ta pomme. Mais j'ai décidé de consacrer ma chronique à celui qui nous rassemble. Le boss, le patron, le taulier. Et ce soir, je vais répondre absolument à toutes vos questions que l'on se pose sur Maxime Guény. Bon, vous vous saurez tous, c'est Maxime Guény. Sur le Guény, exactement. Merci d'avoir couplé au bon moment. Oui, avant 23h, on était obligé. Alors, pas de portrait. Mais j'ai repris tous les items que l'on retrouve quand on tape Maxime Guény sur Google. Et je vais absolument balancer tout ce soir, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, le premier item qui vient, c'est âge. Perso, je comprends qu'on puisse se poser la question. Et pour dire la vérité, il y a un débat. Alors, si on en croit sa pièce d'identité, il serait né le 15 juin 1987. Oui, son anniversaire, c'était il y a moins de deux semaines. Est-ce qu'on l'a fêté en grande pompe ? La réponse est non. Je vous rappelle qu'on a attendu neuf mois pour avoir une pâtisserie. Donc, pour la coupe de champagne, chers amis, allons faire les vendanges directement. Revenons à l'âge. 31 ans officiellement, mais certains diront plutôt 61. Alors, je vous ai promis la vérité et de la voici. Maxime a bien 31 ans. Seulement, il n'est pas que fan de Retour vers le futur. Non, la vérité, c'est que lui-même a utilisé une machine à voyager dans le temps et qu'il est bloqué actuellement en 2018, alors qu'il vient des années 50-60. Voilà, ça c'était pour l'âge. Alors, sans surprise, les trois items suivants sont Twitter, TPMP et Kelly. Alors, pour Twitter, c'est très simple. Arrobase Maxime Guény avec des majuscules parce qu'il s'aime beaucoup. Mais ça arrangerait fortement que ce soit sur un éclair de Guény que vous le suiviez. Ça arrangerait surtout Léopold. Et pour TPMP et Kelly, j'ai entendu dire que c'était là-bas qu'il allait se détendre quand il ne travaille pas durement AVL. Alors, une autre question de fond qui revient sur Google. Mais laquelle ? Maxime Guény, taille. Je comprends qu'on puisse se poser la question existentielle, vitale. Parce que franchement, un journaliste média d'un mètre 60 versus un journaliste média d'un mètre 90, ça change tout au niveau crédibilité. Alors, on va arrêter d'entretenir ce suspense. Non, ça c'est le jingle de début en fait. C'était une musique suspense. Alors, combien mesure Maxime Guény ? Eh bien, sur sa pièce d'identité, on annonce un mètre 78. Alors, je pense qu'il y a un petit mensonge perso. Moi, j'étais plus dans les 74. Voilà, mytho. Non, 78. Vraiment, vraiment. On va mesurer. Mais à votre coup, mesurer. On nous apporte le mètre. À Fort Boyard, on nous mesure. Et je l'ai fait pour cet été. Et j'ai fait un mètre 78. D'où la petite coupe de cheveux, là. C'est ça. Voilà. Donc, c'est les deux centimètres qui manquaient. Alors, pour finir, il y avait des questions bien plus sérieuses. Maxime Guény, en couple ou encore concernant son accent ? Alors, je disais sérieuse, il fallait plutôt dire grave. Car souvenez-vous, je vous ai dit que Maxime nous vient des années 50-60. Alors, pour être en couple, pour lui, c'est tout un périple. Mais oui, il vit avec les mœurs de son époque. En effet, quand une jeune demoiselle lui plaît, le dame oiseau Guény attend donc le bal de fin d'année pour aller demander l'autorisation au papa, la jeune fille, d'être son cavalier. Et quand ça marche, une année sur trois, c'est la déception, la frustration à la fin du bal. Le seul rapprochement physique est caractérisé par un baiser de la main. Et oui, fidèle à son époque, notre romantique attend le mariage. Et c'est le même trave pour l'accent, qui en vrai n'en est pas un nom. Ça n'existe pas, c'est pas un accent. J'ai appelé des linguistes, des orthophonistes. Ils m'ont tous dit qu'en fait, c'était un mélange de vieux français et d'un langage un petit peu plus actuel. En fait, Maxime Guény serait un espèce de jacouille tentant de s'intégrer dans notre monde moderne. Et d'ailleurs, écoutez bien, la ressemblance est frappante. Ok. 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 C'est ma voix ça ? Ok. C'est ma voix ça ? Oui. Exactement. Alors je sais Maxime que tu auras un peu de temps cet été et que tu auras peut-être la tentation de vouloir réparer cette machine pour voyager dans le temps. Mais fais-nous plaisir, reste en 2018, au moins t'es sûr de nous faire marrer. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.